La première chose à savoir, c'est que l'autisme ne paraît pas au premier coup d'œil. Les gens s'attendent à ce que ce soit visible. Quand on dit qu'on est autiste, qu'on fasse un beau flapping ou qu'on aille se péter la tête sur un mur, ça fait en sorte que présentement, la version de l'autisme qui circule est celle qui a été donnée par des neurotypiques et non pas par des neurotypiques et des autistes ainsi que la littérature en neurosciences. Donc les conséquences sont très lourdes parce qu'on commence par plusieurs pertes d'emploi. Il y a des adultes qui sont diplômés et qui vont au niveau du travail et parce qu'ils ne sont pas impliqués au niveau du milieu social, dans le travail, ils perdent leur emploi, même si c'est les meilleurs travailleurs de la Terre. Donc il y a déjà une injustice qui se passe là parce que tu es engagé pour faire ta job, tu fais ta job mais tu ne fais pas de vie sociale, ils ne peuvent pas te garder au travail parce que tu ne perds pas assez de temps pour faire du social, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, il y a tout le rejet social lui-même dans les groupes d'amis ou ailleurs ou dans les communautés parce que tu ne peux pas suivre toutes les activités. Ce n'est pas vrai qu'on est capable d'aller faire une vie qui bouge tout le temps, toute la journée pendant 7 jours de semaine. Ce n'est pas vrai ça. Moi je ne vais pas aller me taper un parti le vendredi soir si j'ai travaillé toute la semaine, c'est impossible. Il y a des choses auxquelles on doit dire non et ça prend un milieu qui est acceptant, un milieu familial qui est acceptant pour ça, un milieu d'amis qui est acceptant pour ça. Moi quand je dis non, je ne peux pas aller à tel endroit, je ne perds pas mes amis aujourd'hui pour ça parce que les gens savent c'est quoi de l'autisme maintenant. Ma famille c'est le même principe, ça va avec ça. Ça fait que souvent ils vont même faire attention pour être en mesure que je reste plus longtemps dans des trucs. Ça fait que tout le monde fait sa part. Comme c'est social de l'autisme, il faut que tout le monde collabore. Alors dans les conséquences, c'est terrible. Il y a des adultes autistes qui sont tout seuls, plus de famille, qui n'ont pas d'emploi, puis pourtant qui ont eu des diplômes et qui travaillaient bien, qui auraient pu faire plein de choses. Il y a aussi des adultes qui subissent de la violence, du rejet, de l'intimidation. On voit de l'intimidation surtout chez les personnes à plus haut niveau habituellement, plus type Asperger ou très haut niveau d'autisme. On voit beaucoup d'intimidation de la part des autres autour. Dès que l'autisme devient invisible, c'est comme l'enfer qui s'annonce. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire connaître l'autisme. Dès qu'on sait ce que c'est, on sait comment c'est, déjà la vie sociale est plus facile. Déjà la vie devient plus simple et à partir de ce moment-là, tout le monde est capable de mieux s'ajuster à ça. Brigitte mentionne comment il est essentiel pour une personne autiste d'avoir un milieu acceptant. Bien que je sois parvenu à m'entourer d'un certain nombre d'amis qui comprennent et acceptent ma condition, certains membres de ma famille ont rejeté avec virulence les informations que j'ai tenté de leur apporter sur ma condition. Je ne saurais jamais avoir un handicap de nature neurologique puisque, d'après eux, je suis si intelligent. C'est peut-être flatteur, mais ça n'aide pas beaucoup. Aussi, puisque de temps en temps, je suis parvenu à avoir quelques maigres services dans les années qui ont suivi l'obtention de mon diagnostic, on m'a clairement fait comprendre que mes appels de détresse, face à nombre de situations qui faisaient obstacle à mes efforts d'intégration sociale, étaient les plus malvenus. Après tout, autant le Dr Motron qui a émis mon diagnostic que ces organismes qui me prodiguent ces pitoyables services, sont prétendument là pour m'aider. Le fait qu'ils ne comblaient pas plus d'un ou deux pour cent de mes besoins réels n'avait strictement aucune importance. L'enfer dont parle Brigitte correspond exactement à ce que j'ai vécu et me faire dire que j'ai l'air tout ce qu'il y a de plus normal était l'inévitable réponse bouche-trou à laquelle j'étais confronté lorsque j'insistais pour expliquer mes conditions et ma situation. En fin de compte, les services que j'ai reçus ne m'ont pas du tout aidé car plus j'exprimais de la détresse, plus cela devenait un prétexte pour refuser de m'aider ou même de communiquer avec moi. Une bonne partie de mes efforts pour pouvoir m'épanouir ont été anéantis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada